Les amis, l'heure est grave. L'heure est tellement grave qu'il est important qu'on aille vers la décentralisation. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment est-ce que vous êtes propriétaire de quelque chose qui est numérique, de quelque chose qui est digital? Quand on dit quelque chose qui est digital, ça peut être à peu près tout. Par exemple, votre compte Facebook. Est-ce que vous êtes réellement le propriétaire de votre compte Facebook? Quand vous avez un site Internet qui est hébergé sur un hébergeur, par exemple, est-ce que vous êtes réellement le propriétaire de votre site Web? Votre adresse e-mail, par exemple, est-ce que vous êtes réellement le propriétaire de votre adresse e-mail? Ça, ce sont des questions qui paraissent simples et qui paraissent triviales, mais c'est assez fondamental et c'est assez pertinent dans la mesure où on voit aujourd'hui plusieurs personnes être dépossédées de ce côté numérique, de cette chose numérique qu'ils disaient possédées. Plein de personnes perdent leur page Facebook. Il ne se passe pas une année ou bien un mois sans qu'on voit quelqu'un se plaindre sur la toile du fait que sa page Facebook a été piratée, a été hackée, a été perdue. Les comptes TikTok, on n'en parle plus. Quand un compte TikTok devient populaire aujourd'hui, il devient donc la merci de toutes ces personnes qui vont tout faire pour se l'arracher. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir, supposons par exemple qu'il y a une grande entreprise qui se crée dans le monde entier et n'est pas par exemple du côté du Cameroun et vous achetez le nom de domaine du côté du Cameroun et plus tard, cette entreprise veut s'installer au Cameroun, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle doit racheter ce nom de domaine. Que se passerait-il si vous ne vendiez pas ce nom de domaine? Point d'interrogation. C'est une grosse question, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous aujourd'hui, il y a quelques jours, Twitter est devenu X. Vous vous êtes vous posé la question, parce que moi je me suis posé la question de savoir comment Facebook, comment Twitter aujourd'hui va faire pour posséder le nom du domaine X.com par exemple. Quand vous tapez X.com, ça vous renvoie sur Twitter. Mais avant, ce X.com-là appartenait à quelqu'un. Le compte Twitter qui était associé à X.com n'appartenait pas à Twitter à la base, mais aujourd'hui ça appartient à Twitter. Comment Twitter fait pour posséder cela aujourd'hui? Si demain Twitter se rebrande et devient Y.com, le nom du domaine n'appartenait pas à Twitter. Mais maintenant qu'il devient Y.com, ils vont tout faire pour posséder le nom du domaine Y.com. Et effectivement, la page Facebook ou bien le compte Twitter qui est tout simplement arrobase X ou bien arrobase Y. Et donc, pour la petite histoire, le compte arrobase X sur Twitter avait été créé en 2016. Et en 2016, quand la personne a créé son compte, la personne utilisait, la personne fait les activités avec X.X. Donc, arrobase X, c'était le compte Twitter de quelqu'un. Mais aujourd'hui qu'il s'est rebrandé, ils ont obligation de posséder le compte arrobase X là. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'un arrobase X renvoie à quelque chose qui n'est pas Twitter, qui n'est pas X en fait. Donc, ils ont tout fait et ils ont donc fini par récupérer ce compte-là. En fait, ce n'est même pas compliqué de récupérer ce compte. Il faudrait, comme c'est leur base de données et que c'est eux qui gèrent la base de données chez eux, ils se donnent tout simplement les droits de ce compte-là. C'est quelques manipulations dans la base de données et c'est terminé et c'est fini. Ils sont donc propriétaires de ce que vous, vous avez possédé. Ils peuvent supprimer tout ce qu'il y a là-dessus parce qu'il suffit juste de faire des requêtes en base de données et on supprime tout et c'est terminé en fait. Et vous n'êtes plus le propriétaire de ce contenu-là que vous avez peut-être durement mis du temps, acharné, pour créer un contenu qui demain ne vous appartiendra pas. Alors, les comptes de Telegram aujourd'hui, vous imaginez que vous achetez un compte, vous créez un compte Telegram et vous donnez votre nom sur Telegram. Quelqu'un, cinq ans plus tard, dix ans plus tard, une entreprise populaire veut ce nom-là. Qu'est-ce que Telegram va faire? Il contacte Telegram. En fait, je veux ce nom de demain-là parce qu'il s'associe à mon entreprise et je paye tellement de temps pour l'avoir. Est-ce que vous pouvez mettre ça à ma disposition? Attention, vous imaginez bien un peu les enjeux de ce qu'on dit posséder dans le monde numérique. Votre page Facebook, si c'est une page Facebook qui a un nom qui est assez célèbre, très très court et que quelqu'un veut se procurer plus tard, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont contacter Facebook? Point d'interrogation. Est-ce qu'on est réellement le propriétaire de ce qui existe dans le monde numérique? Vous comprenez qu'il est urgent, il est important, voire impératif, de pouvoir réellement posséder quelque chose. Et la façon aujourd'hui simple de posséder quelque chose, c'est au travers de la blockchain, c'est au travers des NFT, c'est au travers des Ethereum Name Service, c'est au travers des Unstoppable Domains. Quand vous avez cela, vous avez la clé qui permet de manipuler ce domaine. On ne peut pas, même si on fait n'importe comment, on ne peut pas vous déposséder de cela, à moins qu'on prenne votre clé privée, à moins qu'on génère votre clé privée. Et je vais revenir dans ça dans une autre vidéo pour vous expliquer, est-ce qu'il est possible que quelqu'un génère la même clé privée comme moi? Parce que plusieurs personnes se posent cette question-là. Je vais revenir à répondre à cette question dans une autre vidéo. Donc celle-ci, elle est consacrée à Twitter, qui a tout fait aujourd'hui, pour saper encore les valeurs de ce qu'on dit parfois dans la blockchain. Lui qui défend aujourd'hui la blockchain, lui qui est en train de faire la promotion de la crypto-monnaie et majoritairement les shitcoins, est donc en train de faire des choses qui ne vont pas en adéquation avec la blockchain et les crypto-monnaies. Il est donc peut-être impératif que les données de Twitter soient baquées aussi sur une blockchain. Ils peuvent créer une blockchain et ils créent des moyens à l'intérieur que les personnes qui possèdent les comptes sont réellement les propriétaires avec des objets ou bien avec des outils que c'est eux seuls qui utilisent. Et Twitter justement ne pourrait pas supprimer, ne pourrait pas posséder quelque chose sans avoir votre encore, sans que vous ayez transféré le droit de propriété de ce que vous avez à une autre personne et ça s'applique à tout aujourd'hui. Même votre maison que vous possédez, il suffit d'aller au niveau du tribunal à un moment donné et vous ne possédez plus rien. Cette vidéo est tellement longue si je veux aller dans tous ces détails, dans tous ces aspects de la chose parce qu'en réalité dans ce monde, même pas le monde digital, qu'est-ce qu'on possède réellement? Qu'est-ce qu'on possède? On voit des personnes qui vont falsifier les identités, des personnes qui vont se procurer ton identité dans ce monde entier et faire des choses comme si c'était toi. Est-ce que tu es donc réellement le propriétaire de ton identité, même dans le monde réel? Quand tu possèdes une maison, est-ce que tu es réellement le propriétaire? Parce qu'on voit des cas au tribunal, des personnes qui se sont vues dépossédées de leurs biens parce que des personnes qui ont le pouvoir se sont accaparées de ce bien-là. Je voyais encore récemment, par exemple, du côté du doigt là, des personnes qui sont riches, des personnes qui sont influentes parce qu'ils ont un projet qu'ils veulent mettre dans une localité, ils vont donc s'accaparer ce terrain-là en passant par des moyens mafiés justement pour s'accaparer cela. Est-ce que ce serait possible dans le monde où tu ne possèdes réellement pas quelque chose? Dans un monde sous la blockchain que tu possèdes réellement au travers de ta clé, même s'ils vont faire les magouts du côté de l'État, n'importe comment, il faudrait que tu donnes ton accord parce que tu as un élément sans lequel il ne pourrait pas passer à l'acte. Il est donc urgent que nous comprenons le potentiel de la blockchain et que nous comprenons pourquoi nous sommes en train de mettre tellement d'énergie aujourd'hui pour sensibiliser les uns et les autres sur l'importance, l'urgence et la place qu'occupera la blockchain dans cet écosystème. Nos États aujourd'hui sont poreux. La position de quelque chose aujourd'hui, c'est poreux, c'est illusoire en fait parce qu'on ne possède rien. Non, la seule chose que tu possèdes, c'est l'objet que tu as posé sur toi ici, peut-être cet ordinateur, parce que tu l'as. Mais si on attache cela à un document, ce document-là qui est validé par une entité tierce qui donne la propriété de cet ordinateur, alors réellement, tu ne le possèdes pas parce que tout le monde, à tout moment, peut aller voir cette entité, corrompre l'entité et usuper les moyens, passer par des moyens de brute force pour pouvoir avoir le document qui donnerait la propriété, par exemple, de cet ordinateur qui est devant moi. Donc, il est urgent aujourd'hui qu'on a d'autres éléments-là sur des faits qui ne sont pas centralisés, qui ne dépendent pas de quelqu'un, qui ne dépendent pas de l'humeur d'une autorité et qu'on peut donc corrompre et manipuler parce que l'homme a déjà montré ses limites. Voilà pourquoi on fait confiance à la blockchain parce qu'une fois que c'est écrit, une fois que le code a été écrit, on va simplement se fier aux règles qui ont été écrites. Combien de fois est-ce qu'on changeait les constitutions dans nos états ? Un président arrive, il change parce qu'il ne veut pas, il veut se maintenir au pouvoir. La majorité des cas de changement de constitution, c'est pour se maintenir au pouvoir. Mais si les règles ont déjà été écrites depuis et que vous venez changer les règles simplement pour que ça vous fasse plaisir, c'est comme si on est exactement dans un match et qu'au cours du match, une partie décide de changer les règles pour se faire plaisir. Alors que le peuple n'a pas forcément besoin de cela, le peuple ne veut pas forcément cela. Mais aujourd'hui, quels sont les moyens de recours qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que nos lois sont adossées sur le vote et le consensus du peuple réellement ? Si par exemple, on instaure des systèmes de vote sur la blockchain de telle sorte qu'une loi ne peut pas passer si la majorité de la population n'est pas d'accord, alors pour voter cela, il faudrait la clé, les clés privées, non simplement pas des personnes qu'on a déléguées qui vont aller s'asseoir là-bas, on ne sait pas ce qu'ils vont faire en longueur de journée et après on s'élevé, applaudi, et on ne sait pas justement, il faudrait qu'on, il est urgent qu'on réagisse dans ce sens-là, qu'on réagisse sur le potentiel de ce qui va peut-être pouvoir nous libérer, nous libérer de cette centralisation. Cette hyper-centralisation-là, c'est très mauvais et ça peut être appliqué dans n'importe quel secteur. La blockchain aujourd'hui veut décentraliser cela, ça peut décentraliser les élections, ça peut décentraliser la prise de pouvoir, des décisions, ça peut décentraliser la possession des objets, ça peut décentraliser presque tout ce qui peut être centralisé. D'une certaine façon, ça décentralise l'argent, ça décentralise l'économie, ça décentralise la finance, ça décentralise la santé, ça décentralise les données, l'éducation. Quelqu'un qui n'a pas le bac, comment il fait aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne peut pas aller à l'office du bac payer pour qu'on lui donne le bac par exemple ? On a vu des cas, des gens qui ne sont pas allés à l'école et à prison des diplômes. Comment c'est possible ? Il faudrait justement qu'on mette la blockchain dans nos systèmes. Ce n'est pas simplement l'argent. L'argent, ce n'est pas le plus important de la blockchain. Il y a bien d'autres applications, bien d'autres choses qu'on peut faire avec la blockchain si on veut que les systèmes soient transparents et décentralisés. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo parce que ce que tu t'as fait, vraiment, ça m'écore. Mais il était important que je revienne encore là-dessus parce que ça montre à quel point on est encore dans une hyper-centralisation. Même des plateformes comme Facebook et YouTube parce que quand on compte être censuré sur YouTube par exemple, c'est la même chose. Tu n'es pas le propriétaire du contenu que tu déposes sur YouTube. Ils peuvent donc te censurer à tout moment. C'était Elvis Condio. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Bon dimanche. Like. Prends ta place pour la formation. La formation, comment préparer son boule-ron. Je vais te donner les clés de comment tu dois te comporter avant, pendant et après le boule-ron. Le lien est en description de cette vidéo. Réserve ta place. Et les 20 premières personnes auront une surprise. Vous pouvez prendre avec une réduction. À d'autres vidéos, suivez la chaîne Elvis Condio. Ciao.